Hey you Youtube, j'espère que vous allez bien heureux à ceux qui ont regardé la vidéo précédente, deux vidéos aujourd'hui, quand même incroyable, quand même cool, vachement cool. Le Frozen Shaman, c'est une décliste également qu'on a jouée aujourd'hui en stream pour ceux qui ont regardé un petit peu, c'est la décliste de Frodan, excellente, vraiment très très bonne, très polyvalente, à la fois forte contre agro, à la fois forte contre contrôle, je voulais vous en parler aujourd'hui. Si vous voulez la décliste, elle sera en lien dans la description et on va jouer une ou deux petites gammes avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette décliste là, est-ce qu'on peut en parler un petit peu rapidement ? Un Shaman Control, a priori pas agressif, on a deux dévolutions, on a pas mal de cartes de contrôle, on a pas mal d'élémentaires également pour la value, et la petite nouveauté, contrairement à juste la value qu'on faisait avec les élémentaires avant, maintenant on a des élémentaires qui sont les géants Fureur des Neiges, qui sont sortis avec l'extension Frozen, et qui sont des géants du coup, un petit peu à la façon des autres géants, qui diminuent leur coût selon une mécanique de jeu. Là, dans ce deck là, c'est la mécanique de surcharge, donc plus vous surchargez dans la partie, moins il coûtera cher, et très souvent vous allez jouer pour 0, parce que c'est très facile d'atteindre les 11 de surcharge dans une seule partie. Voilà, voilà, deux double vues parce que c'est un deck assez contrôle, il faut piocher, l'idée c'est de contrôler les decks contrôle, d'essayer de value avec les échos spirituels, de faire des trucs un petit peu cool, et contre les decks aggro, d'essayer de développer le maximum de totes le plus vite possible. Deux volcans, voilà, assez contrôle, les serviteurs de Kalimos, vous pouvez faire quelques petites modifications, rajoutons des élémentaires, hop, vous tapez élémentaires comme ça. Moi je pense directement évidemment aux flammetins, qui vous permettent d'avoir plus de flexibilité avec les Kalimos, avec tous les autres trucs comme ça, mais vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez en fonction de comment vous le sentez. Les deux totems vagues de Malin étant très importants, je pense que c'est les deux cartes les plus importantes parmi les enceintes cartes. Voilà, voilà, l'idée c'est de toujours les cacher derrière des taunts, comme ça c'est relativement fort. On va faire une ou deux gammes avec, et on va commenter ça un petit peu ensemble. Alors, hop, voilà, superbe, 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 allons-y. En début d'extension comme ça, il y a pas mal de, si vous n'avez pas vu ma vidéo là juste avant, précédente, il y a pas mal de Warrior Face, ou pas mal de decks un petit peu agressifs. C'est des gens, voilà, des petits malins, bon, il y en a beaucoup, ne le faites pas d'ailleurs, qui vont profiter du fait qu'il y a pas mal de gens qui essayent des decklists. Moi, par exemple, là, je suis en train d'essayer des choses, alors ça va être modifié, toutes ces decklists-là, on va les améliorer au fur et à mesure, mais qui vont profiter un petit peu de ça pour essayer de monter le plus vite possible avec des Shaman Face et des decks très agressifs, des Warrior Face, des Druid Aggro et des trucs comme ça, en se disant, bon, vu que les autres jouent des decks expérimentaux, souvent c'est un petit peu moins fort, bah moi je vais en profiter pour monter le plus vite possible avec mon Warrior Face. C'est comme ça, c'est comme ça. Après, il faut toujours se dire que ces gens-là vont aussi changer de deck tôt ou tard. Ah, donc lui aussi il essaie des choses. Berserker animé, intéressant, intéressant, intéressant. Donc, c'est quoi, c'est pièce, pièce acolyte ? Ce serait son meilleur tour ? Je pense que c'est l'utilité de cette carte-là, c'est la meilleure combinaison que tu puisses avoir avec. Ah, c'est pas mal ça aussi, ouais, c'est vrai, avec cette carte-là, c'est pas mal. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant quand même des decks qui nous jouent. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ça aussi, c'est un truc vachement cool, j'ai trouvé, c'est... Quand vous essayez des deck list, vous allez souvent croiser des adversaires qui jouent des deck list, qui eux aussi essayent des choses, et ça va vous donner des idées. Vous allez vous dire, ah, c'est vrai que cette combo-là, bon, toutes les cartes, on les a vues, mais c'est vrai que j'ai pas forcément pensé tout de suite à faire ça, tu vois, et tu vas aller essayer ça aussi. Bon, ce qui est bien comme ça en début d'extension, c'est que tu peux essayer des choses. Après, dans deux semaines, en fait, il y aura des decks plus forts que les autres qui seront fixés, et tout le monde les connaîtra. Pour l'instant, ça se trouve, ce deck-là, ça sera le deck le plus fort, tu vois. Mais là, pour l'instant, personne ne le connaît. Mais dans deux semaines, tout le monde connaîtra les decks les plus forts, tout le monde jouera que ça, et ça sera trop tard pour vraiment essayer des choses. Quand tu vas essayer un truc, tu vas te faire rouler dessus et écraser par les bons decks, quoi. Donc là, c'est vraiment le moment de s'éclater. C'est le moment où il faut geeker, quoi. C'est le moment où, en tout cas, si comme moi, vous aimez un petit peu les expériences un petit peu de deck comme ça, ça peut être assez rigolo. En tout cas, ce que lui nous fait, ce n'est pas forcément très rigolo. Il va juste envoyer celle-là, je pense, et il ne va rien faire d'autre. Il nous faudra une tempête de fou. Ah. Ok. Ça lui fait 2-2-2-2-3-2. Ah non ! Ah non, celle-là, c'est quand... Ah, survie au dégât qu'il subit. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est quand il survie au dégât qu'il subit. Interessant, intéressant. Ok, est-ce qu'on ne fait pas W ici ? Ah, W numéro 2, très bien. Oh, wow ! On le joue ? On le joue, je pense. Elle a 2 d'attaque et il y a 2 créatures qui ont 2 HP. Donc, c'est parfait. Et là, c'est vraiment la situation où c'est fort. Après, bon, c'est un petit peu handicapant par rapport à ce qu'on pourrait développer au prochain tour, mais ce n'est pas dramatique, je pense. Sinon, on aurait pu attendre au prochain tour, faire volcan et ça. Mais le problème, c'est que le tour suivant, on aurait juste passé le tour. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a envie de juste passer le tour. Là, au moins, on peut faire un petit hâtel. Après, s'il arrive à le gérer, l'idée, c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à value ces deux trucs-là. Le mieux, ce serait que je baisse un peu le prix de ma chose venue d'en bas et que j'arrive à faire tac-tac et le protéger derrière un taunt. Des protégés, pardon. Et ce qui est fort avec ce deck-là, c'est que contre un deck aggro, on a beaucoup de taunt, donc on peut vraiment se protéger correctement. Notamment aussi avec les 7-8 qui sont très très durs à passer, ce genre de trucs-là. Et contre les decks un petit peu contrôle, vous pouvez essayer de créer le maximum de value avec justement l'écho spirituel qui vous permet de remonter les cartes dans votre main. C'est extrêmement fort. Voilà, vous le faites sur... Le mieux, c'est de le faire sur les géants. C'est vraiment le top. Comme ça, vous les remontez, vous pourrez les rejouer gratuitement. Mais si vous avez l'occasion de le faire sur autre chose et que vous n'avez pas trop le choix, faites-le en. N'attendez pas non plus qu'il soit trop tard. On va faire ça. Totem de heal est sympa. Totem de taunt, pourquoi pas. On trade juste ça. Il me passe à 3, 4. Donc pour l'instant, il n'a pas de bon trade là. Ah non, ça merde, il peut faire... Envoyer ça ici et envoyer ça ici. Ah, ce n'est pas trop grave. On aura un bon volcan. Un bon volcan, pardon. Le tourbillon. Oula, s'il a une exécution par contre, je vais prendre quelques patates. Une goule ravageuse. Ah, rage du combat. Donc il pioche quand même pas mal. Il va aller chercher une exécution. Il pioche que 2. Je n'ai pas tapé face. Très bien, très bien. Et... Et, 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 c'est l'exec. C'est l'exec qui tombe ici, je crois. C'est l'exec qui tombe. Alors, c'est un petit peu chiant parce que là, je vais prendre une patate. Là, c'est évident. Mais, là où c'est un petit peu... Où on peut se dire que ce n'est pas trop grave, c'est que... J'ai beaucoup de totes, en fait. Donc je ne m'inquiète pas trop pour mon total d'HP. Je pense que c'est juste maléfice ici, en réalité. Je pense que c'est juste maléfice et on développe ça. Ça va nous faire commencer à piocher. Hop, deuxième défenseur Dracary. Dracary, pardon. Alors, comment il va gérer ça ? La maîtrise du blocage. Donc il ne joue pas si agressifement que ça. C'est vraiment mid-range. J'ai vu un Warrior aussi. C'est le Warrior de Fibonacci. Qui est intéressant. Voilà, avec des... Je ne crois pas qu'il y ait hors de bouclier et tout ça. Donc là, lui, c'est vraiment une décliste à lui. Mais c'est... Ça joue... C'est bien qu'il ait les clackeurs de bouclier là-dessus. Ça la joue à la... À la... Comment ça s'appelle ? Sans Alicor et des trucs comme ça. Ça s'intéresse. Continue de piocher un petit peu. Je pense qu'on fait ça. Hero Power et ça. Ça m'a l'air sympa. Sinon, on développe juste ça. Mais... Oh non, j'aime bien. Je veux se venir d'en bas maintenant. On veut piocher le maximum possible avec ça. Ah ! Le géant qui est là, il coûte 8. Ça, ça va nous faire baisser de 3. Ok. 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 Ça nous fait baisser de 3. Au prochain tour, on peut faire ça et ça. Et ça nous fait baisser de 6. Donc il coûtera plus que 2 le tour suivant. Nous, on sera surchargé de 6. Et on aura 3 points de mal à le tour suivant. Donc on pourra le jouer pour 2. Ok. Très bien. J'aime beaucoup. Le mieux, ça serait d'attendre quand même d'avoir un écho spirituel. J'aimerais bien. Mais bon. Si vraiment on n'a plus le choix, on le fera comme ça. Il ne faut pas non plus prendre trop de retard. La value, c'est cool. Mais contre un deck mid-range, si on prend trop de retard, là on a 19. On peut imaginer qu'il pourra aller relativement vite. Je ne sais pas trop ce qu'il joue. C'est aussi la beauté du début de saison. C'est un peu la surprise. Chaque deck est un petit peu une surprise. Deuxième exec qui part. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça, il ne le gère pas. Ça veut dire que ça, là déjà, c'est fin du game pour lui. Là déjà... Oh, le portail de Maelstro. Putain, ça se met bien. Ça se met bien, les gars. Oula. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Ça va lui remettre dans son deck. Étonnant. L'esprit ancestral aussi qui est très très bon. Contre les decks aggro, contre les decks aggro, c'est correct. Mais contre les decks aggro, c'est très fort. Ah, la baston. La baston, très bien. La 7-8, ça serait cool. La 0-3, ça serait cool. La 1-1, ça serait vraiment horrible. Oh, la vache. Étonnant, étonnant. Ça ne l'est moins, quoi. Voilà, c'est moyen, quoi. On va dire. Je suis dessus. Non. Je te souhaite tout le malheur de le repiocher au prochain tour pour te punir de ton insolence. Non, mais... Arrête ! Arrête d'être irrespectueux. Bon. Espérons qu'il ne puisse pas regérer tout ça. Warrior, c'est vrai que Warrior, avec des bastons et tout, ça peut gérer quand même pas mal de créatures. Mais bon, on va faire un esprit ancestral dessus. Il n'a pas de silence dans son deck. À moins qu'il en fasse baston tout de suite. Non, quand même pas. Quand même pas. On arrête de... C'est bon, on a assez rigolé. Tout le monde a rigolé, sauf moi. C'est bon. Garde tes cartes. Ouh, le garoche. Le garoche corrompu. Cool. Cool, cool, cool. C'est un plaisir de le voir. Donc, il tape et ça tape aussi sur les serviteurs adjacents. Ouais, putain, la vache. C'est fort, ça. Donc là, en termes de placement, c'est vraiment important de savoir placer ces trucs, quoi. On va mettre ça là. Et on fait quoi ? On fait ça comment ? Est-ce que j'ai envie de prendre ce trade et de taper face ici ? Je pense. Ah, mais du coup, il peut faire tourbillon. Ah, je ne sais pas. Oh, peut-être que j'aurais dû taper face avec mon géant. Mais après, il revient en full vie sur le board. Le tourbillon, par contre, là, c'est très mauvais pour moi. Le tourbillon contre le shaman, c'est catastrophique. Il me faut un totem de heal à zap. Mais le tourbillon est vraiment horrible pour moi. Parce que le shaman, c'est vrai que finalement, c'est une classe qui a vraiment... Autant tout à l'heure, on a croisé justement un garoche comme ça. Autant tout à l'heure, en druid, ce n'était pas trop grave. Parce que voilà, en druid, c'est vrai qu'on jouait de grosses créatures et on s'en foutait un petit peu. Mais là, c'est vrai que finalement, contre un warrior, c'est un petit peu plus dur. Les tourbillons, les effets tourbillons à tous les tours. Contre moi, un shaman, c'est un peu plus dur. Et là, j'ai pas mal de cartes qui deviennent mortes un petit peu dans ma main. Oh, mais non, what the fuck ? Waouh ! Intéressant. Ah bah du coup, ouais, maintenant, j'ai les pioches toutes maintenant. Faisons ça plutôt que le maléfice, je pense. Et on replace un petit totem. On replace un petit totem. On est bien au terme de surcharge. Il nous faudrait... Il nous faudrait nos combos élémentaires, en fait. Ça, ça serait top. On n'a pas eu l'espérilitéko, malheureusement. Chose venue d'en bas. On tente le totem de heal. Le 1-1 est nul. C'est le pire. Le taunt est ok. Le heal est cool. Le heal est sympa, Toche. Et on joue ça ici. Il peut pas le tuer. Si, il peut le tuer. On va le garder, je pense. On va essayer de la jouer à la value pour l'instant. Je pense qu'on va juste garder. Ok, les gars, si on la joue en mode... Le bourrin, celle-là, on va pas la gagner. Warrior, ça doit être vraiment très dur comme match-up, à mon avis, pour nous. Parce qu'il va pouvoir gérer notre board tout le temps. Avec les bastons. Il a eu la baston, les deux execs, les deux ordres de bouclier. Et plus les armes. Donc, c'est pas facile. Je pense qu'on va essayer de la jouer à la value. On va essayer de la jouer intelligemment. Juste en mettant des aéros power comme ça à tous les tours. Tac. Ils vont se soigner mutuellement. Et dès que j'aurai Spirit Echo, bam ! Je floute le board, je mets Spirit Echo. Et je récupère toutes mes cartes dans ma main le moment venu. De toute façon, pour l'instant, on peut voir Heroic qu'il est en train de battre le sien. Après, je sais pas ce qu'il y a dans la main. Il suffit qu'il ait une boule ravageuse ou un truc comme ça et il me recte. Il suffit qu'il topdeck bien. Ah, la fouine ! Ah, ça, c'est pas de chance, ça. Ça, c'est cool pour nous. Après, j'ai pas trop envie de lui redonner une fouine. Mais genre... Ok, il me redonne une fouine parce que j'ai plus beaucoup de cartes dans le deck. Je risque de la piocher assez vite. Je pense que c'est juste ça. Et genre... Ah... Qu'est-ce que j'ai envie de jouer à un élémentaire ? Le problème d'élémentaire, c'est genre... J'ai vraiment envie de le copier avec Spirit Echo. Putain, il me faut juste un tout petit peu de chance et il ne faut pas que je récupère ça. Après, pour l'instant, il meurt sur l'effet tourbillon. Il va taper, il va faire tourbillon. Je pense qu'il pioche. Ah, mal à ma force. Ça nous avait manqué, ça. Après, j'ai beaucoup de cartes dans la main. Donc, il doit bien se douter que je vais pouvoir gérer ses créatures. Il doit s'en douter à mon avis. Il le sait, quand un chaman a autant de cartes dans la main, c'est que tes créatures, il va te les gérer. Par contre, cette carte-là, au moins, aucun de nous deux n'arrivera à la fatigue. Ah, une armure faite sur mesure. Intéressant. Je pense que c'est tempête de fou ici. Juste tempête. Et avec un petit peu de chance, on tuera en plus ça. Il ne faut pas d'échapper. Allez, allez, tue-le, 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 tue-le. 4 et 4 ici. 3 et... Non, il fallait faire l'inverse. Là, t'as plus la merde le willow, le taunt. Ah, putain, j'ai plus la merde du début à la fin, quoi. J'ai plus la merde sur tout. Tout, 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 tout. Ah, la nullitude. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas ce qu'il a dans la main. J'ai vraiment peur d'un... Genre, quand tu joues gros match, quand tu joues garoche corrompu, tu joues gros match dans le deck, forcément, non? Oh, what? Ah, ça, c'est relou. Et les gars, 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 est-ce qu'on vous fait volcant là-dessus? Non, je pense pas, je pense pas. Je pense quand même qu'on va rester un petit peu sabre sur ce play ici. Tac. Et je pense qu'on peut volcant à la rigueur ça, tu vois, mais genre... Ah. On peut volcant ça, ouais. On peut volcant ça. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai envie de jouer ça? Si je joue ça, ok. Au pire, je le copierai pas, mais j'ai une 8-8 sur le board. Une 8-8. Et en plus de ça, au prochain tour, parce que c'est un élémentaire, faut pas oublier. Au prochain tour, je pourrais jouer soit Calimos, soit voilà, j'aurais des possibilités en tout cas qui pourront être assez intéressantes. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ok, il pioche une carte. Pour l'instant, après, il a déjà joué les deux exécutions, on s'en souvient bien évidemment. Et également, les deux heures de bouclier. Donc ça, c'est pas négligeable. Le tourbillon numéro 2 qui tombe. Attention, il s'approche de la fatigue assez dangereusement, mais il peut avoir un gros match à tout moment. Donc je pense que cette carte-là, qu'il a depuis le tour 11... Oh, waouh ! Nice ! Oh, la vache ! Putain, on fait Calimos, c'est ça. Non, on peut pas. On fait ça. On fait ça, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars ! On fait ça. On récupère quoi ? Un truc de ouf. Calimos ! Nice ! On fait ça. On éco-spire les tuels le tout. Et on bourre comme jamais. Bam ! Dans ta chevou. Superbe ! Ben voilà, c'était la combo qu'on attendait. Evidemment, comme je vous avais dit pendant qu'on expliquait un petit peu les cartes au début, contre-control, c'est ce que vous avez envie de faire. Si j'avais joué en mode bourrin, il m'aurait juste géré toutes les cartes les unes après les autres et j'aurais très probablement perdu la partie. Là, c'est... Essayer de jouer toujours un petit peu plus intelligemment. Peut-être là, sur le placement, j'aurais pu faire différemment. Parce que du coup, il va mettre les 4 dégâts ici. Après, ça dépend comment il la joue, mais... Il peut taper là, faire tourbillon et taper ici avec ça. 1, 2. Ouais, ouais, ouais. J'ai... J'ai un petit peu mal placé malheureusement. J'aurais dû le placer de l'autre côté. Oh là 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 là. Il me fait une petite erreur ici, mais voilà. Ce genre de petite erreur, quand tu les fais, tu apprends et tu les refais plus après parce que tu sais. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'armes comme ça. Donc, les trucs adjacents et tout, il n'y avait pas trop ça. C'était plus... Tu jouais plus par rapport au totem longue de feu ou... Ah là, regarde, en arène, tu faisais un petit peu gaffe parce que bon... Tu pouvais te prendre des cônes de froid ou des trahisons ou des trucs comme ça, mais... Tu savais à peu près à quoi... Attends, what ? Ah ! Ça va face. Qu'est-ce que ça veut dire si ça va face ? Ça veut dire qu'il a gros mash. On va faire Kalimosson heal au prochain tour. Kalimosson heal, il n'est pas prêt, les gars. Il n'est pas prêt du tout. Là, ça, il ne l'avait pas anticipé, mesdames, messieurs. Là, par contre, on va essayer de bien les placer. On le met là. Parce qu'il ne va jamais taper là-dedans, c'est celui qui met le plus de dégâts. Je vais me heal. Voilà, bim. Et là, mon gars, t'es tellement deg. Mais t'es tellement dégoûté. Il a sûrement un autre baston dans la main. Je n'ai pas envie de juste lui donner ça. Après, on a un Kalimoss qui peut encore me heal. Ce qui est vraiment pas mal. Là, c'est le gros mash qui tombe là. C'est le gros mash. Je vous avais dit, c'est sûr. C'est sûr que dans son deck, il joue gros mash. Mais c'est une bonne combo. C'est une bonne combo. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, les gars. Là, sur ce tour, on va faire un truc du genre. Comme ça. On trade ça. Et on va se soigner de 12 à nouveau. Et on va bourrer comme ça. Voilà, bam. Et je sais qu'il a une autre... Enfin, à moins qu'il n'en joue qu'une seule, il peut avoir une deuxième baston dans les trois cartes qu'il a dans la main là. Donc, on va quand même être très, très prudent en ne gâchant pas de créature. Voilà, superbe. Superbe. Une game maîtrisée de A à Z. Dans le début, il était compliqué. Le début était très compliqué. On a réussi à maîtriser un petit peu l'agression. Mais en voyant à l'extraza, on pouvait quand même un petit peu imaginer qu'il y avait un gros mash. En tout cas, j'espère que la déclise vous plaît. Elle est très sympathique à jouer. Très agréable. Moi, j'adore. Je m'amuserai beaucoup avec. C'est... Je ne sais pas. Ils l'ont appelé Frozen Shaman. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Frozen Shaman. Parce qu'il y a un géant au fur et à l'air des neiges. Ou peut-être parce que l'extension, c'est Frozen. Mais ce n'est pas un shaman de gel. Pas particulièrement. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les bros. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Faites tout. Faites ce que vous voulez. Je vous fais des bisous. En tout cas, je vous retrouve demain. Je serai à la défense. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant. Qui ne suivent pas trop les streams. Je serai à la défense demain. Vers midi. Entre midi et 14h environ. On va faire une petite vidéo là-bas. On va rencontrer un petit peu les gens. Ça va être rigolo. Et puis voilà. Sinon, n'hésitez pas à passer sur RstonFair. Comme d'habitude. Pour regarder les streams avec tous les nouveaux decks. Des bisous à tous.